La fête de la science a lieu en ce moment à Bordeaux et jusqu'à vendredi. Les centres de recherche bordelais ont donc décidé de profiter de cette semaine pour proposer un parcours scientifique à travers la ville. L'objectif, favoriser la rencontre entre les chercheurs et le grand public et notamment les enfants. Franck Poirot. Il sent une quinzaine de collégiens de Saint-Jean-Diak à venir au centre de recherche Enaria de Talens. Un centre de recherche publique dédié aux sciences et technologies du numérique. guidés par un ingénieur de recherche et un doctorant, ils vont tenter de programmer ce robot pour en faire un bras armé de chamboule-tout. Durant une heure, ils vont découvrir la robotique de façon ludique mais surtout tenter d'approcher la démarche scientifique qui anime tout chercheur. Le ludique ne doit pas être opposé aux scientifiques. On utilise le ludique pour leur permettre de les motiver pour faire des choses qui ont un intérêt scientifique, un intérêt sur la réflexion qui mène tout en essayant d'avoir une démarche scientifique dans le processus d'apprentissage. Entre lundi et jeudi, près de 500 élèves auront assisté à cet atelier robotique. Durant la semaine de la science, le parcours scientifique bordelais propose une soixantaine d'animations autour de disciplines comme la physique, la chimie, l'électronique, voire l'archéologie. Elles s'adressent aux élèves de primaire, collège et lycéens. Créé en 1997, ce parcours rassemble une dizaine d'instituts de recherche du campus bordelais. L'idée vulgariser la science et, pourquoi pas, créer des vocations. Et puis, on voulait montrer justement que, là je vais me répéter, mais que nous étions accessibles. Le chercheur était considéré comme étant sur un piédestal et totalement inaccessible. Or, ben non, 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 nous sommes des gens comme tout le monde, passionnés. Dans le cadre de l'école où je travaille, j'ai eu quelques fois des jeunes qui sont arrivés en première année de l'école en me disant, madame, madame, vous ne me reconnaissez pas, mais je suis là parce que j'ai participé, je suis venue pendant la fête de la science et j'ai découvert ma passion pour la science. Il y a 20 ans, seulement 3 instituts de recherche participaient à ce parcours bordelais, plus d'une dizaine aujourd'hui. Ce mercredi, des animations seront proposées au public, et pas uniquement aux scolaires. Une centaine d'enfants avec leur famille ou de centres d'animation sont attendus dans l'espace ingénieur INP pour une démonstration de cuisine moléculaire et une session d'extraction d'ADN. Donc,